Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on poursuit le tuto de l'album Forest. Voilà. Et on va attaquer la page 5 et 6. Alors pour ce faire, on va prendre un carte stock qui mesure 26,5 cm par 18,5. On va faire un pli à 12,5, un autre à 12,5. Et il nous restera un petit bord de 1,5 sur lequel on va mettre de la colle ou du double face. Je rabats et je colle. Je renforce mon collage. Alors, pour la page numéro 5, on va prendre un carte stock qui mesure 13,5 cm par 15,5 cm. On va faire un pli à 1,5 cm en bas et en haut ainsi qu'à gauche. Et on va venir le plier, le coller ici. Une fois que j'ai collé ça, je vais prendre un autre morceau de carte stock qui mesure cette fois 12 cm de large par 12,5 de haut. Et je fais un pli seulement à droite à 1,5. Comme ça, il nous reste 10,5 sur 12,5. Et je colle à droite. Alors, une fois que j'ai collé ça, je vais mettre deux aimants. Alors, je sors mes petits aimants. Je vais en mettre un ici et un là. Alors, j'en prends un que je vais d'abord coller sur mon rabat. Je mets la partie collante de mon double face vers le haut. Et je vais venir appliquer une pression pour que l'aimant se colle de l'autre côté. Voilà. Cette partie-là est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Alors, j'ai coupé du papier de déco. Alors là, j'ai pris des chutes. Il me restait une petite chute. Je crois que ça vient de l'album 30-30. Voilà. Donc, elle mesure 11,7 par 12,3 de haut. Et là, je vais venir la coller sur la partie de gauche. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, sur la partie de droite, je vais venir. Alors, j'ai découpé plusieurs cartes stock. Je vais venir découper. Alors, là, c'est pareil. C'est une chute qu'il me restait. Alors, je ne sais plus de quelle page ça vient, mais ça vient du bloc 30-30. De toute façon, il ne me restait plus que des pages en 30-30. Du coup, les gros morceaux, je les ai coupés sur des blocs 30-30. Et je vous l'ai dit, faites avec vos chutes en priorité. C'est le but de cet album aussi. Donc, vous pouvez voir que même là, mon cartes stock est un peu pliée. Ma base. Mais ce n'est pas grave, je vais la recouvrir. Il me restait un morceau de cartes stock. Donc, je l'ai utilisé. Alors, il va faire 10,2 de large par 12,2 de haut. Là, je vais la coller à droite, cette partie-là. Alors, pour la partie de droite, je fais la même chose. Je découpe un cartes stock de nouveau de 10,2 cm par 12,4 cm. Et je viens le coller. Il me restait cette petite chute. Voilà. D'un album 30-30. Et alors là, j'ai décidé de la garder telle que. Donc, j'ai juste coupé le bord marron ici. Et le bord en bas pour qu'il y ait la bonne taille. Donc là, en hauteur, je me retrouve avec 12,4 également. Et là, j'ai pris 7,1. Comme ça, une fois que je l'aurai collé ici, ça dépassera un petit peu sur l'intérieur. Voilà. Et ça va nous cacher cette partie-là. Alors. On fait attention à coller ça juste avant la ligne, mais pas dessus, la ligne de pliage. Voilà. Donc, cette partie-là est pour le moment terminé. On va attaquer la partie de l'autre côté. Alors. Alors, pour la page 6, j'ai fait le même genre. Le même genre d'album. Alors. Cette page-ci, il va y avoir une pochette également, mais qui va s'ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Donc, celle-là, elle s'ouvre de ce côté-là. Et celle-là, elle va s'ouvrir par là. Donc, c'est pareil. J'ai pris des chutes de papier. Mais une fois qu'elles seront recouvertes, ça ne se verra plus. Alors, pour la partie pochette de droite. Alors, le papier va être découpé à 12,5 cm de large par 15,5 de haut. On fait un pli en haut et en bas à 1,5 cm, ainsi qu'à droite. Et on va avoir notre pochette qui va venir ici. Pour la partie de gauche, on découpe un carte-stock de 10,5 cm par 12,5. Et on fait un pli sur la hauteur, ici, à 1,5 cm du bord. Et là, ça va être notre rabat de droite. Je prends ma partie de gauche et je vais coller le pli vers la gauche. Voilà, mon rabat, hop, ici. Ce que je vais faire, c'est que sur cette partie-là, elle n'est pas encore collée. Je vais biseauter les angles. Ça fera aussi plus joli. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique. J'ai des soucis avec mon téléphone depuis la dernière mise à jour. Et il m'a totalement bouffé mon fichier où je vous ai expliqué comment coller la dernière page. Donc, en fait, je vous explique. J'ai coupé un carte-stock qui mesure 12,5 cm de large. Et j'ai fait un pli à 1,5 cm. Et sur la hauteur, 15,5 cm. Et j'ai fait un pli à 1,5 cm en haut, un pli à 1,5 cm en bas. Ensuite, j'ai coupé les coins. Voilà. Comme ceci, à la jointure des deux pliures. Comme je fais toujours. Voilà. J'ai plié mes bords. J'ai mis de la colle ou du double face. Ce que j'ai ensuite fait, c'est que j'ai coupé un deuxième morceau de carte-stock qui mesure 12,5 cm de haut et 10,5 cm de large. Et sur la largeur de 10,5 cm, là, j'ai fait un pli à 1,5 cm pour qu'il ne me reste plus que 9 cm. Avant de coller mon papier décor, j'ai collé cette partie-là, la partie de gauche, ici, au niveau du bord. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier décor que j'ai collé ici. Alors, peu importe la taille de votre papier décor, il faut qu'il mesure plus de 1 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai décalé ma pochette d'un centimètre sur la gauche. C'est tout simplement pour ça, pour qu'ici, il n'y ait pas de bord restant. Donc là, j'ai collé un morceau de papier décor qui mesure à peu près 3 cm sur 12,5 cm de haut. Et ensuite, j'ai collé ma petite pochette ici, comme ceci. Donc là, on va dire qu'elle fait 12,5 cm de haut. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai collé ma pochette ici, en la décalant de 1 cm, et que j'ai collé ici mon petit rabat, pardon, là, j'ai mis mes aimants. Donc, j'en ai collé un ici, d'abord. Ensuite, alors, j'ai d'abord collé un aimant ici. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris un morceau de double face, le côté collant vers le haut. J'y ai posé mon aimant dessus, et hop, j'ai appliqué mon rabat, pour que l'aimant puisse coller de l'autre côté. Après ça seulement, j'ai collé mon papier décor ici, ici et là. Voilà, donc là, pour le papier décor, c'est simple. Vous faites 12,5 cm sur toute la hauteur. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la page du grand bloc 30-30, et je voulais faire un raccord ici avec les yeux des poissons. Donc ici, il vous faudra 11 cm de large sur 12,5 cm de haut. Voilà, moi, je coupe toujours un petit peu plus petit, pour qu'il y ait un bord tout autour de mes papiers décors. Ici, comme j'ai fait un raccord au bord, je ne vais pas laisser dépasser mon papier à l'intérieur. Donc moi, j'ai coupé un morceau qui fait 6,2 par 12,5 de haut. Si vous ne faites pas la même chose que moi, pensez à bien prendre un papier qui est plus long, de au moins 2 ou 3 cm, pour pouvoir le glisser à l'intérieur, pour ne pas qu'on voit le bord qu'il y a ici, en fait. Ensuite, pour ici et ici, j'ai coupé deux papiers qui font la même taille, donc 12,5 de haut, sur, ici c'est 9 de large. Voilà. Et ensuite, j'y ai glissé un petit cardstock, comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc cette page numéro 3, qui correspond à la page 5 et 6 de l'album, est terminée. Je vous laisse avec le prochain tuto, qui va être la page 7 et 8, et ça va être les dernières pages. Voilà. Je vous remercie de me suivre, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !